Bonjour, ce dimanche, le cinquième dimanche de Carême, c'est en quelque sorte le dernier, parce que le dimanche suivant, nous commencerons la semaine sainte avec la fête des Ramons. Alors encore une fois, ce dimanche, nous allons entendre un long passage de l'évangile de Jean. Tu le retrouveras dans ton livre par le Seigneur. Moi, comme les semaines précédentes, je choisis de te présenter le texte plus court que le prêtre peut choisir de proclamer à la messe. Écoute. En ce temps-là, Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, envoyèrent dire à Jésus « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura deux jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples « Revenons en Judée ». Alors en fait, c'est la première fois que Jean parle de Marthe et Marie, dans son évangile. Mais par l'évangile de Luc, nous savons que ces deux femmes, ces deux sœurs, étaient amies et disciples de Jésus. Elles vivent à Bétanie, un village qui est très proche de Jérusalem. Alors, je ne sais pas toi, mais moi, déjà dans ce début de récit, je suis très étonné de l'attitude de Jésus. On lui apprend qu'un ami proche est gravement malade, et lui, il ne bouge pas ? On s'attendrait à ce qu'il se précipite. En fait, Jésus a déjà expliqué le pourquoi. Ce n'est pas la maladie de son ami qui importe ici. Cette maladie va permettre à Jésus de dire à la foule qui il est. Eh bien, si tu te rappelles l'évangile de dimanche dernier, c'est comme ce que Jésus disait à ses disciples à propos de l'aveugle né. La rencontre avec Jésus, c'est une révélation. Mais pour ce faire, il faut attendre quelque chose. À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau, depuis quatre jours déjà. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Eh bien, voilà ce qu'il fallait attendre, que son ami Lazare soit mort. C'est un peu curieux. Mais en fait, ce que j'ai en nous dit, c'est qu'il ne s'agit pas de la guérison d'une maladie, ici. Il s'agit de bien autre chose. Alors, le dialogue qui suit entre Marthe et Jésus est très important. De la même façon que nous avons entendu la semaine dernière le cheminement de l'aveuglené vers la révélation de qui est Jésus. Alors, tu vois, dans un premier temps, Marthe est un peu comme moi. Elle reproche à Jésus son retard. S'il était arrivé plus tôt, il aurait pu guérir Lazare. Mais ceci dit, Marthe croit quand même que Jésus peut encore faire quelque chose. Et tout de suite, dans le dialogue, il est question de résurrection. Alors, il faut qu'on soit clair. Au temps de Jésus, la réflexion sur la résurrection, c'était encore quelque chose de très récent. Beaucoup de Juifs, et notamment ceux qui s'opposent à Jésus, ne croient pas à la résurrection après la mort. D'autres, comme Marthe, justement, croient en une résurrection, mais une résurrection à la fin des temps. Une résurrection qui concernera tous les morts de tous les temps, en une seule fois. Et Jésus fait à Marthe une révélation. La résurrection, c'est lui. La vie, c'est lui. C'est lui qui nous la donne. Marthe va faire donc un pas de plus dans sa foi. Elle proclame que Jésus est bien le Fils de Dieu. Elle a les mêmes paroles, d'ailleurs, que Pierre lorsqu'il proclame que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et il demanda, « Où l'avez-vous déposé ? » Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, « Voyez comme ils l'aiment. » Mais certains d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ? » Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la soeur du défunt, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, c'est le quatrième jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne te lèche pas, dis. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Alors dans ce passage, moi ce qui me marque, c'est que par deux fois, on nous dit que Jésus est saisi d'émotion. Alors en fait, si on reprend le texte grec, l'expression est même encore plus forte que cela. C'est une émotion, mais une émotion violente, extrême. Nous comprenons par cette expression tout l'amour infini que Jésus ressent pour Lazare, pour Marthe, pour nous. Tout l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Alors bien sûr, dès que Jésus parle, entre en action, la polémique pointe. Tu vois, la foule présente est en fait très nombreuse. Je te l'ai dit tout à l'heure, Bétanie est très proche de Jérusalem, donc beaucoup de monde est venu pour les funérailles de Lazare. Et bien sûr, dans cette foule, il y a des personnes qui sont à l'écoute de Jésus, et il y en a d'autres qui critiquent. La demande de Jésus après surprend tout le monde. Marthe en premier, « Quoi ? Ouvrir le tombeau ? Alors que Lazare est mort depuis quatre jours ? » Ah ben tiens, on comprend mieux peut-être maintenant pourquoi Jésus n'est pas venu tout de suite. D'après la tradition de l'époque, au quatrième jour, on est sûr que la personne est bien morte. Ce n'est pas une personne qui est dans un état de coma, qui aurait pu se réveiller d'elle-même. Donc, pour tous les gens qui sont présents, et pour Marthe, c'est complètement incompréhensible. Qu'est-ce que Jésus veut bien faire ? On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours, mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria du veau noir forte, « Lazare, viens dehors ! » Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Alors, une attitude qui est souvent rapportée dans les évangiles. Dans un premier temps, Jésus prie son Dieu, prie son Père. Et ensuite, on entend qu'il crie à Lazare. Crier à un mort, c'est plutôt crier à une personne qui dort pour la réveiller. Et en fait, c'est bien de cela dont il s'agit. On appelle souvent ce récit la résurrection de Lazare. Mais en fait, si on réfléchit, ce n'est pas vraiment la résurrection telle que Jésus lui-même va la vivre. Lazare revient à la vie, mais il va vivre sa vie d'homme un certain temps et il mourra un jour, comme chacun d'entre nous. Ce réveil de Lazare, c'est en fait un signe. D'ailleurs, Jean, dans son évangile, ne parle jamais de miracle. Mais de signe, c'est-à-dire quelque chose qui nous révèle sur Dieu. Un signe pour tous les présents, mais un signe pour nous aussi. Jésus est bien, ce qu'il a dit, la résurrection et la vie. Notre mort terrestre n'est pas la fin, mais un début, le début de la vie éternelle en Dieu. Alors bien sûr, dans les présents, beaucoup sont marqués, beaucoup ne se trompent pas. Ils ont compris, ils croient en Jésus. Et si on lit les quelques lignes après, on se rend compte que pour certains présents, on est dans l'opposition à Jésus. Un signe aussi éclatant et en plus, juste à côté de la capitale, juste à côté de Jérusalem, ça c'est intolérable, c'est l'arrêt de mort pour Jésus. C'est ce que nous entendrons dans les prochaines messes. Il reste une grande question pour chacun de nous. Jésus l'a dit à Marthe. Moi, je suis la résurrection et la vie. Crois-tu cela ? C'est à chacun de nous que Jésus pose la question. Près de chez moi, il y a un arbre, aux racines qui plongent profond dans le sol. Dans la tempête, l'arbre reste solide et stable. Près de chez moi, il y a un arbre, aux feuillages verts et généreux. Pour les oiseaux du ciel, l'arbre est toujours un refuge. Près de chez moi, il y a un arbre, aux fleurs odorantes et joyeuses. Pour ceux qui passent sur la route, l'arbre redonne l'espérance. Près de chez moi, il y a un arbre. En été, il est couvert de fruits. Pour l'affamer, l'arbre donne à profusion la nourriture qui fait vivre. Jésus, cet arbre me fait penser à toi. Toi qui plonges tes racines en Dieu et qui es fort dans la tempête. Toi qui es refuge pour ceux qui sont perdus. Toi qui es lumière pour ceux qui vivent dans l'obscurité. Toi qui es peint pour ceux qui ont faim. Jésus, je viens vers toi pour vivre de ta vie. Surtout, aide-moi à ne jamais oublier que tu es l'arbre de ma vie. Amen. Oh! Adem. 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 Adem.